qui est en contre-courant de tous les discours qui ont été tenus. Je pense que le discours qui l'a tenu n'est pas le discours d'un président de l'Assemblée nationale. Un président de l'Assemblée nationale doit se mettre au-dessus de la ménée. Un président de l'Assemblée nationale doit tenir un discours qui n'est pas politique. Mais nous avons eu l'impression que c'est le porte-parole du gouvernement de M. Alfa Gondé qui a tenu un discours. Et quand tout le monde va dans le sens de l'apaisement, quand tout le monde va dans le sens de reconnaître que les revendications des enseignants et de l'opposition sont légitimes, M. le président de l'Assemblée nationale pense qu'il y a certains Guinéens qui sont capables d'aller voir la communauté internationale pour demander à cette communauté internationale de ne pas accepter d'aider et d'accompagner la Guinée. Ça c'est triste. C'est comme si on était dans la révolution, c'est comme si on était dans les années 1956. J'ai l'impression que notre président de l'Assemblée nationale, M. Kouroukou Ndianno, est toujours assez communiste, il est toujours assez socialiste. Il pense que le monde n'a pas évolué. Nous prenons ce discours avec vraiment beaucoup de peine. Quand on l'a vu têner ce discours, c'était pathétique. Ça ne fait pas honneur à notre Assemblée. Je pense que monsieur le président de l'Assemblée nationale, puisque les conseillers, il en a au moins 10 conseillers, et ses conseillers sont payés par le budget de l'Assemblée nationale, c'est mieux pour lui de faire lecture de son discours à ses conseillers avant de retenir un discours comme ça, qui fait la honte vraiment, qui n'est pas un discours digne d'un président de l'Assemblée nationale. Mais écoutez, ce n'est pas à lui. Aujourd'hui, nous sommes dans tout le monde. Là, vous avez vu le chef de file de l'opposition qui a rencontré le président Alpha Kwandé, et demain, le comité de suivi va commencer ses travaux, dans le sens que l'apaisement. Mais lui, il est en contre-courant, il tient un discours qui n'a rien à voir avec ça. Je pense que monsieur le président de l'Assemblée nationale doit rester dans le cadre du président de l'Assemblée nationale. En tout cas, je pense honnêtement que là, c'est un très mauvais discours, c'est un discours qui ne va pas dans le sens de l'apaisement, et nous le demandons vraiment de faire lecture de ses discours avant de prononcer des trucs comme ça devant la comité internationale. Il faut être socialiste, il faut être communiste pour penser que certains Guinéens sont capables d'aller voir la comité internationale, pour dire de ne pas aider la Guinée, quand il a dit ça, j'ai pitié de lui, parce que ça, c'est pas tout. Merci.